Daniel, alors tu as rejoint le réseau HOK en 2009 avec une particularité, c'est qu'au moment où tu l'as rejoint, tu avais déjà atteint un très grand impact puisque tu as accompagné des dizaines de milliers de jeunes ou moins jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise. Et aujourd'hui finalement tu te lances dans une nouvelle aventure avec HOK pour dupliquer, répliquer, diffuser ton modèle en Grèce où le besoin est évidemment très important. Est-ce que tu peux nous raconter cette nouvelle page de l'histoire de ta vie d'entrepreneuse ? Oui Jean-Marc. Avant j'ai envie de vous raconter une jolie histoire qui s'est déroulée au siècle dernier, c'était en 1979, et là quelques individus plutôt très jeunes, j'en étais, qui avaient furieusement envie de changer le monde, avaient créé un certain nombre d'entreprises dans des domaines plutôt alternatifs, et ça a fait l'objet d'un numéro de la revue Autrement à l'époque, qui a présenté ces belles histoires, et évidemment plein de gens l'ont lu et avaient envie de créer à leur tour, et ont commencé à interroger les uns et les autres pour savoir comment on fait pour créer, les astuces, les méthodes, et puis c'est difficile de trouver les bons lieux pour être accompagnés. Bref, ça a été le vrai déclic pour créer la première boutique de gestion à Paris, puis pour polliniser ensuite le territoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment les mêmes sujets, on va y venir en Grèce, mais c'est que la majorité des gens qui créent chaque jour en France le font de façon très isolée, en général c'est aussi des gens qui sont beaucoup plus fragiles, n'ont aucun réseau, ne sont pas accompagnés avant de créer, n'ont donc pas d'études de marché, et surtout partent sous-capitalisés. C'est encore vrai aujourd'hui. Donc pour nous, le vrai challenge, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre de gens sur ce sujet qui est, tu as envie d'entreprendre, c'est possible, en étant accompagnés. Donc aujourd'hui, en France, c'est 100 000 personnes qui sont reçues partout dans nos 550 lieux, c'est donc 60% d'entre eux qui sont accompagnés dans toutes les étapes de l'étude de marché jusqu'au business model, et jusqu'à la création ou à la reprise de leur entreprise, et c'est 18 000 nouvelles entreprises, et 80% qui sont toujours là au bout de 3 ans. Alors c'est quoi l'originalité ? C'est la force de notre réseau, BGE, le réseau d'appui aux entrepreneurs, c'est un réseau qui est très ancré localement, qui est très structuré à partir du territoire, et avec des équipes très motivées, très bien formées, bien sûr, et qui ont développé un certain nombre d'outils. Alors, c'est quoi le nouveau défi ? Eh bien, si ça marche en France, ça doit pouvoir marcher dans des pays où il y a aussi des gros problèmes de développement économique, et des gros problèmes de chômage et d'accroissement des demandeurs d'emploi. Et donc, on a décidé ensemble, avec Ashoka, de pouvoir agir ailleurs. Et donc, on a fait un test en Espagne et en Italie, où on a commencé à former des équipes et puis à leur transférer des méthodes et des outils, et maintenant, à leur tour, ils forment et ils conseillent des entrepreneurs. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de s'engager en Grèce avec Ashoka. Pour nous, le gros enjeu, c'est de trouver des structures locales en capacité de s'approprier nos outils. Et donc, avec Ashoka, on fait le tour des acteurs locaux, des universités, des entreprises, des acteurs sociaux. Et donc, bien sûr, la prochaine étape, c'est de pouvoir s'associer avec des structures auprès de qui on va pouvoir faire ce transfert d'outils. Alors, je voudrais partager cette petite conclusion avec vous. Il y a partout, est-ce qu'on en a bien conscience, partout, des gens qui ont des rêves, qui ont envie de créer, qui ont envie d'entreprendre ? Moi, mon rêve, c'est de permettre à tous ces projets de devenir viables et à tous ces entrepreneurs d'être dignes, debout et surtout heureux. Merci beaucoup et surtout merci à Ashoka. Merci à toi, Daniel. Merci à toi, Daniel.